salut à tous c'est moi sur magic arena et faire comment ça va très très bien ça va très très bien après six mois d'attente le retour du fils prodigue le retour des vidéos à deux au même endroit six mois environ ça m'a paru être six mois le camp passe vite c'est dingue mais vous êtes heureux effectivement de nous retrouver au même endroit ou alors le montage est extrêmement bien fait c'est très très bien fait est ce que je passe à travers pelle incroyable si on voit ta main à travers ma tête ça veut dire que c'est un fond vert c'est pas un fond vert super jable je peux le toucher aujourd'hui vidéo en alchimie encore une fois bah ouais l'alchimie c'est bien mais en fait c'est simple l'historique c'est cher hop là l'alchimie c'est super jusqu'à ce que kamigawa se décide à sortir bouge toi le cul frère allez ils auraient de l'alchimie voilà tout simplement parce que le format il est cool il est divers il est varié il est intéressant et nous on peut faire du contenu dessus mais oui alors après simplement on a deux trois pépites d'historique elles vont arriver par là certainement mais on avec l'alchimie elle nous propose encore des trucs parce qu'enfin le monde compétitif s'y intéressait et s'y intéresse encore bien sûr donc donc ça fait plaisir et pour répondre à ceux qui ont dit ah ben je préfère qu'on fait des textes standard et tout pourquoi vous en faites plus on n'a aucune des cas qu'à faire il n'y a aucune nouveauté il n'y a pas en règle avec regarder les on va parler de gens que juste pour rigoler en mode a regardé des dix standards bon hyper comme tous les autres decks mais regardez c'est marrant ça n'intéresse personne ça va pas ça va pas marcher quoi ça va marcher si vous regardez les derniers top 8 de standard on a présenté littéralement tous les decks qui sont dans ce top 8 ça tourne autour de mono vert de mono blanc de visette et quelques versions grul qui se flash ou du bleu pour passer en témur avec des contres ou alors ou du noir pour avoir des anti-bet contre les jeux créatures c'est littéralement le format qu'on a déjà castellin strat championship et qu'on vous a déjà présenté même pendant les world en fait quelque part et qu'on vous a déjà présenté en vidéo donc nous on reste dans notre cours de récré dans notre bac à sable de l'alchémie qui nous propose à la fois de la compétitivité et des decks à synergie intéressante en attendant kamigawa et du coup le renouveau du standard on sera très heureux de revenir en standard avec vous à ce à ce moment là j'en profite début de la vidéo anticipez bien la confiance mettez votre meilleur pouce bleu si jamais le contenu vous plaît vous pouvez dérouler la description nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux et aussi partager dans les commentaires j'en profite pour vous dire qu'on a une chaîne replay valet paille replay où on upload tous nos replay de twitch pour tous ceux qui ne veulent pas faire la transition faites la transition vous pouvez venir nous soutenir nous follow voir vous sub si vous avez un compte amazon prime vous pouvez nous donner un sub gratuit tous les mois donc voilà pour ceux qui souhaiteraient nous soutenir n'hésitez pas et donc si jamais vous pouvez pas faire la transition vers twitch parce que ça vous parle pas on a aussi une chaîne youtube qui s'appelle valet paille replay qui est aussi disponible dans la description vous pouvez venir vous follow et suivre du coup les streams pour avoir chez pas du contenu supplémentaire typiquement si jamais les vidéos vous à vous plaît donc voilà merci à tous ceux qui le feront sachez d'ailleurs que ce qui nous est demandé la plupart du temps dans les commentaires en fait on le fait en stream donc que vous devenez nous voir sur twitch ou que vous alliez directement sur youtube pour les replays vous aurez ce que vous cherchez finalement puisque ce que vous demandez le plus c'est du gameplay supplémentaire des vidéos plus longues la gamme de trop franchement en stream on fait tout ça alors je sais que vous demandez ça surtout quand on est à deux alors qu'en stream ça se fait beaucoup mais les deux chacques de ce qu'on mettez de serait en temps voilà ça fait exactement le même non mais plus sérieusement c'est vrai que vous retrouverez certainement ce que vous cherchez là et là et c'est aussi intéressant de nous voir séparer parce qu'on propose pas les mêmes contenus deux humains différents et pour ce encore une fois qui débute ou quoi il y en a qui viennent nous voir sur twitch nous poser des questions et qui ont des réponses et du coup récemment sur mon stream il y en a un qui m'a demandé comment ça se passait de l'économie l'aréna et l'économie du jeu papier on lui a répondu il était régalé il y en a un qui est venu demander comment on jouait ce deck budget parce qu'il avait un peu de mal j'ai ouvert la decklist je lui ai fait une deck tech spécialisée sur ce deck en répondant à ces questions et ça c'est des trucs qui ont lieu sur twitch mais qu'on peut pas vraiment faire sur youtube en détail une interaction instantanée avec les gens pour répondre à tes questions et en plus même si c'est pas forcément le streamer qui répond ce qui est quand même souvent le cas tu as toute la communauté qui est dans le chat et qui est là pour accueillir les nouveaux russe donc donc c'est plutôt cool aujourd'hui on va présenter une petite deck d'alchemy on va présenter le deck d'elliot dragon qui a juste éclaté le week-end dernier il a éclaté le monde du magic compétitif ce qu'il a gagné à la fois la stream league et à la fois il a gagné son jour 2 d'arena open avec sa decklist une espèce de ragdos control donc ça nous paraissait très pertinent de vous le présenter la liste est très intéressante et un gros gg à lui s'il passe par là elliot ta liste est quand même très très solide est capable de remporter deux tournois le même jour d'affilée avec un deck maison la performance est notable pour le coup grave en plus ragdos il me semble que ça lui parle bien il aime bien ça lui ça lui réussit bien et en plus il ya pour le petit role play un petit dragon dans sa liste donc pourquoi pas forcément avant de parler de la deck tech merci beaucoup au sponsor play my magic bazaar code valet pl 2022 sur leur boutique ça vous donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient comme utilisé merci à tous et si vous voulez payer vos jeux moins cher instant gaming lien d'affilée dans la description cliquez vous êtes sur le site vous achetez des jeux moins cher ça nous soutient aussi merci beaucoup cette décliste let's go quel est le but alors même s'il ya des petits blasts et tout c'est pas d'être vraiment aggro le but non non pas du tout ce qui est ce qui est intéressant c'est que tu vois qu'il ya un petit peu la base commune une base commune avec son premier deck celui qui l'avait joué au tournoi valet pl qui était une espèce de ce qu'on appelle big red chonky red mono red control mono red midrange vous l'appelez comme vous voulez c'était un mono red qui était capable de gérer ce que faisait l'adversaire sur le board et finir à distance avec des blasts ou alors avec un tournoiser tyrant qui aurait rentré pas mal de dégâts là on a exactement la même ambition sauf qu'on va rajouter le noir pour plusieurs effets pour avoir des anti-bet beaucoup plus clean pour avoir des anti-bet de masse contre tous les jeux créatures et surtout pour avoir des feuilles blanches feuilles blanches à permettre de grinder de battre les jeux contrôles là où mono red aurait un petit peu peiné contre ces match-up là et en adéquation avec l'adversaire à soif et de sang et bah c'est vraiment destructeur tu peux avoir une curve où tu vas faire feuille blanche autour 3 à ton deck contrôle à ton tour 4 tu lui mets un ton razor un tyran rasile par exemple et au tour 5 un adversaire à soif et de sang qui va rejouer une feuille blanche et si c'est déjà extrêmement véhément pour l'adversaire qui joue contrôle alors évidemment il va se débattre il va pas vous laisser faire mais en tout cas voilà c'est des plans de jeu qui existent ce qui est intéressant c'est que le deck fait beaucoup de value pioche bio beaucoup que ça soit par la salve électrostatique ou alors par le fait qu'avec inspiration ignécentes on puisse aller chercher des cartes dans notre sideboard dès le long on a saurine le morose qui va nous permettre de bien tenir le board contre les dac agro mais en même temps de bien grinder les jeux contrôles et en fait pour avoir regardé un petit peu les games d'elliot contre les jeux contrôles ce qui se passe c'est que vous allez échanger des ressources vous allez vraiment réussir à échanger vos ressources en un pour un faire des feuilles blanches pour l'empêcher de faire des bêtises avec lire et à la fin vous allez finir avec vos landes avec vos tanières du gobelours ou l'oeil du tyran ou l'oeil du tyran et ça marche plutôt bien comme ça pour le coup contre les jeux créatureux bon bah on a pléthore d'anti-bêtes et massacre au crocs de boucher c'est assez simple assez dans l'idée c'est assez simple mais fallait proposer cette liste là et elle marche étonnamment bien mais vraiment moi ce qui je trouve que là l'élixir la saveur particulière de ce deck là c'est vraiment l'interaction entre adversaires à sauf et de sang et feuilles blanches ouais moi je l'avais déjà prise en ladder je sais plus quand je vais tester et oui contrôle je crois au tout début bon ou monoblue contrôle j'ai plus et j'ai pris feuilles blanches adversaires feuilles blanches j'ai perdu ah j'ai perdu toute ma main j'ai pu le cimetière poubelle lire ne servait plus à rien c'est très très méchant quoi c'était terrible donc on est vraiment sur une version ragdos très contrôle très mid-range il ya peu de synergie mais il ya surtout beaucoup de value beaucoup de value ça c'est toi il ya beaucoup de value salut c'est moi il ya beaucoup de le but étant vraiment d'épuiser l'adversaire et le deck le fait bien avec en plus en side ce petit valky qui arrive souvent en tant que tibalt et qui va permet généralement de d'épuiser définitivement l'adversaire pour le coup il ya une petite synergie qui est intéressante on a repartir à zéro dans le site qu'on va aller chercher avec inspiration ignécentes c'est super important pour casser les clés des archives ça marche très très bien c'est ça et on a un petit affronté le passé qui a une leçon qui est très très rarement joué mais à partir du moment où après side contre contrôle vous avez quatre sorin le morose et ben en fait pour cinq manas vous pouvez réanimer un sorin et ça marche plutôt très très bien il ya plus les deux dernières cartes du c'est que vous voyez pas ce sont des intrus du cimetière en dessous de feuilles blanches c'était pas dans la liste initiale de d'elliot j'avais la sensation pour l'avoir vu side des comptes et des contrôles qu'il avait plus de cartes à sortir que de cartes à rentrer il se retrouvait notamment dans ces match-up là à devoir garder ses emprises ça c'est pas gênant ça tue lire et ça tue le homard mais devoir garder des brittle blast donc des salles fragilisantes ça m'embêtait un peu et donc du coup plutôt que de je crois que j'ai coté une 7 je m'aurait chez une quatrième contrainte et je me suis permis de rajouter deux intrus pour avoir une carte une espèce de comme tu disais le caillou dans la botte supplémentaire pour aller embêter un petit peu les jeux contrôles et on s'emparait ça me paraît pas trop pas trop trop mal pour le coup il ya est ce qu'on part pas en leader on va partir en leader une autre force de ce déc là c'est que vous êtes capable de tuer à distance notamment avec la le pléthore de dégâts directs que ça soit par adversaire qui rejoue les inspirations salver électrostatique on a beaucoup de dégâts qui vont directement dans la bouche sachant que le tyran ras ville commence à grignoter un peu les pv des fois vous pouvez être en train de perdre la game au niveau du grain au niveau du let game mais juste réussir à finir avec du dégâts direct et ça c'est pas mal c'est ce qu'on appelle la riche et ce déclar n'a pas mal la portée finalement n'a porté qui est plutôt une caractéristique des des cas gros mais qui en fait dans ce déclar dans ce des contrôles la marche aussi quoi les mots c'est vrai que tu prends en dernier format jouer et que tu cliques sur le deck du coup ça t'emmène dans l'autre onglet c'est à dire genre là tu étais sur le dernier truc joué et quand tu as cliqué pour changer de texte a mis sur l'onglet de sélection de deck du milieu donc c'est vraiment l'onglet de droite c'est juste pour faire rejouer en boucle quoi ouais c'est ça ouais ok ce qu'est-ce qui est là juste à cliquer j'avais pas fait gaffe et ça remet agace dont nous comptes agace on dirait quitte le mec d'insulte toi ouais voilà grâce toi ou alors juste il tire et tu sais il agace c'est agace ouais c'est vrai je pensais que c'était vraiment le mec te te chie dessus quoi j'en ferme ta gaffe à ferme ta gaffe avec demain ah ouais bah ouais c'est un méchant sur l'adorant ah bah il faut espérer que l'opo il joue des dragons quoi ça peut se garder avec le scry de croise à un moment donné ça va se garder s'il fait land bleu on sait pas ce blanc que regardez quoi il ya des souris dans de partout donc je pense que lui alors que moi avec ma bonne vieille jaya jamais changé toujours là toujours fidèle jour au rendez vous c'est que j'achète des avatars mais tu verrais savoir feu bleu depuis l'enfant toujours là non je sais pas s'il a été dispo à l'achat un jour le belta ce feu bleu il le donnait en récompense de chez plus quoi c'était pour ceux qui participent à la bêta fermée à voir oh mais c'est incroyable regarde tu te mouches dans le vent peut devenir invisible à mono vert grâce à des mouchoirs magique pourquoi je dis que c'est mono vert parce qu'ils jouent neigeux ce qui n'est pas du tout le cas d'élec grûle à des mouchoirs feuilles blanches sont pas ouf on risquerait d'en chier un peu avec cette main comme elle n'a pas donné ça dégage on va en chier on a deux seules fragilisantes donc ouais enfin bon mon vert sur le plaid il s'en fout un peu de tes dents tibet ans assez c'est pas des cartes mortes au moins non non oh ça et ça c'est pas ouf quoi ça va début pépouze ouais je trouve que c'est si pépouze que ça toi mec regarde tu fais maré maré passe quoi passe t'as en prise une tour self fragilisante une tour régalable c'est pas gagné non je suis sûr c'est pas gagné j'en ai affronté quelques-uns de mono vert ça redevient pas mal à la mode pense que ça vient pas mal tabasser les jeux contrôles justement et c'est alors là tu peux tuer louveteau parce que il va t'enlever deux et tu vas voir salve pour tuer ce qu'il va jouer après on ne peut pas directement tuer non tu veux mais en fait si ton plaît ton prochain c'est de faire je passe mon tour pour voir salve auto économiser un peu de pev dame on pouvait directement tuer le droit 3 qu'il avait joué et on est du coup on aurait tué le droit de 4 avec salle ouais méthode de salle en main et t'as pas de plaît alors on pourrait tuer le droit de 5 du coup derrière à moi tu fasses feuilles blanches pour le primaire qui exilé excellent il est à 5 en plus réconforte toi excellent vas-y vas-y bon on va le tuer et je vais le tuer je vais pas prendre ce next thing veil oui non oui comme un grand ne ne t'expose pas je vais pas m'exposer tu peux montrer où est le troll maintenant là il est ici ce qui ne font pas grand chose s'il nous fait pas grand chose j'aurai un spot pour feuille blanche et ça va maintenant et sa part j'ai juste un spot pour feuille non 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 acheter là en mode il a peut-être du harry disruption non non je suis fou ah bah sans s'en branle laisse moi te le dire on lui a enlevé quoi on lui a enlevé un une bizarri d'olvenvold et l'autre et le voile qu'on a mis en rouge tac on va remettre rouge du coup mme russes scry one c'est bien ça tué les loups ça fait de la value pour d'après tu fais tac et après on fera ça dans salve ouais c'est fine après il ya un moment tu veux peut-être trouver tes saurines des cartes des cartes de late game quoi parce que ce deck là autant il va tuer les jeux contrôle avec ses manlandes ouais autant les jeux à gros pour les tuer des fois tu les tue juste pas quoi tu fais que gérer 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 mais si ton adversaire il a de la riche la ressource c'est ça peut être un peu complexe quoi tu fais bilan de et tu vas faire salve faire double salve à son tour en faisant ça fragilisant en premier tu peux aussi adversaire et péter à péter un loup et avoir une 3-3 ouais non mais c'est genre on fait d'abord ça ça et après du coup ça trigger a pour trouver le land sur ça ouais mais on n'a pas besoin de trouver un land c'est vrai que peut-être que l'adversaire c'est mieux là je mets un 3-3 et tu tue le louveteau tenace et du coup tu matches ce qui va me fait ouais et du coup on aura plus de mana quand on voudrait utiliser un salve électrostatique ouais vas-y fait un adversaire cliquer ok fait pour le tour prochain c'est mieux c'est ça mais un marqueur dessus c'est les trois et je vais je vais te raider je pense pas ça lui pense qu'il attaque avec les deux tu manges et qui meurt à mais il va attaquer il va attaquer qu'avec celui-là s'il boeuf la classe mon avis ouais celui qui tue pas celui qui te rend plus fort ben ouais mais du coup si tu le tue je sais comment ça marche pas non plus aïe 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 on a géré on a géré mais mais il nous faut pardon mais la snex qui ne va il nous tue l'autre ou inscription d'abondance inscription ça met deux marqueurs je sais par terre c'est l'inscription change pas grand chose mais là il se bat avec pas grand chose ça ça tue ah bah nickel ça assure son truc du gaz en doule pour le plaisir ah non plutôt sur les neigeux on veut pas qu'il ait de neigeux pour ah oui c'est vrai bizarre balle non mais dans ma tête je me suis dit mais on peut pas le mettre en basique mais si si ah si si rien n'a vu te dire on vient où tu veux tirer en race ville donc ça dégageant bien dans son cul katman a bon maintenant ça a commencé à être chien peut trouver des bêtes célérité on va prendre quatre et ben ça m'emmerde un peu tu vois de prendre quatre je veux dire ouais mais tu peux là d'ailleurs tu peux fin de tour tuer le jouet ça et ça je vais tuer ça exact il est très fort il est très très t'inquiète on est là là où il est excellent pour qu'il lui c'est dégagé moi j'ai dit que c'est dégagé où il me une chouette si ou moins oui avec trigger or le trigger je lui dépose tout et non on rigole mais y trois points juste trois face quoi juste rien à foutre quoi la petite sortie c'est la sortie non mais je réfléchissais et moi je me disais bon est-ce qu'on a mieux à faire on n'a jamais dû à faire et pas d'attaqué il peut avoir que la bizarrerie quoi ah bah si parce que bizarrerie en plus avec le marqueur tu la bloque pas donc vas-y merci si tu pouvais bloquer allons et merci tu en pouvais tempo un tour et une fois que tu as sorti des mascottes c'est régalo mais mais nous c'est régalo c'est régalo les régalo lilo quoi régalo et tu mets tout ce que tu veux derrière ce que tu veux derrière ça passe turn je réfléchis même pas même ça je dis bon maintenant c'est bon tu dégages 4 au punto 2 points à l'équipe est-ce que tu fermes ta gaz du coup il a tout fermé tout ce qui était fermable allez ciao on a grindé ton deck la graine de la graine d'âble c'est pas bien ça ça va pas suffire ta gaz chez moi le compte est bon c'est agaçant que ta gaz ne concède pas j'ai vu ton petit sourire et in tout le deuxième vrai petit sourire ah oui bien sûr du jeu de mots j'étais content tu vois alors sorin feuille blanche non pas feuille blanche mitouk pourquoi pas feuille blanche repartir de 0 voilà on est là ça m'a manqué parce que je pouvais pas dire n'importe quoi c'est moi qui ai la souris c'est vrai donc en vrai mitouk contre ces énormes ports c'est pas ouf mais on a pas beaucoup en fait comme son side est très il y a beaucoup de leçons dans le side d'elliot ce qui fait que du coup il y a peu de side et donc du coup quand il y a peu de side quand il y a beaucoup de cartes à sortir t'as pas assez à rentrer mais bon là ça va il n'y a pas de cartes complètement aux f alors si vous demandez pourquoi il ya plus de leçons que de cartes qui apprennent avec l'inspiration innocente c'est parce qu'en fait adversaire qui rejoue une inspiration ça refait à prenez donc à prendre après on reprend les sur d'ailleurs c'est pas mal quand tu fais pour cinq manas j'ai une 3 3 qui a collé 3 et qui m'a fait piocher une carte c'est une bonne bête franchement adversaire avec avec feuille blanche et avec l'inspiration c'est non je crois que let's go c'est qu'il ya un monde où tu veux peut-être des contraintes c'est à discuter à la place de quoi j'ai pas leur fissuration ça fait rien ça nous voici fissuration ça tu fais pas mal de ces bêtes alors ça lui aussi c'est un peu que la taxe quoi d'alb je suis plus d'accord alors sale c'est vraiment mode c'est ce que j'appelle la value molle tu peux que tes deux salles pour de du reste après ils commencent donc c'est moins intéressant peut-être que c'est après qu'on les rentre et du reste ça va attraper blizzard brawl ça va attraper snake skin sa passion que la sondeur ouais bon on va partir comme ça il ya plus de chariots cela dit il ya plus de ça il ya plus de chariots donc tu es vrai que quand ça a pas chariots c'est moins cool c'est un peu au moins bien ça trappe chariots quand même franchement quelqu'un me le fait en vrille mais non gros duret chariots règle donc est super que moi pas c'est des chats et nul c'est une bête je suis pas duré c'est ça c'est parfait qui est parfait quoi moi puis j'aime à la noire pour jouer le mitou qu'on entend oui il est toujours louveteau tenace t1 quand même un t'agace oui comment c'est un peu me péter les couilles moi danger on va faire inspiration dans tirant l'inspiration ira chercher de quoi chercher le man noir profil en sorti et là quand il est 4 4 tu tu perds temps bas les couilles en fait est bon appelant des noirs oui mais c'est pas grave mais ce n'est pas de problème bah oui comme ça vient du gobelours c'est sûr à le toit le tour d'après soit pas trop méchante agace sur le play mono vert c'est toujours violent on n'envoie plus en alchimie mais le deck reste très très bon attention mais l'oreille piocher une carte il avait attaqué avec ça sachant qu'il n'a pas utilisé ça veut dire qu'il a un sexe une veille à se faire démolir la silla ce n'est ce qu'ils ont franchement ouais je passe juste le tour je pense oh oui on sert les dents 4 manas bizarri ah ce serait pas mal qu'il le qui le up pour piocher sa carte vas-y attaque ah bah non il l'a pas fait il va pas piocher sa carte je crois qu'on prend on prend ou je tente de rentrer dans ce next team maintenant tentant parce que de toute façon si tu prends et que tu fais après fin de temps je le tue tu peux encore plus de paix donc ouais mais si jamais il le lâchera pas il sait que on est on est aux abois là mais au moins on l'a fait après la phase d'attaque du coup il n'a pas sa carte ouais mais c'était c'était obvious qu'ils l'avaient quoi les dac mono vert dont j'en joue parce que je déteste alors tu peux perdre cinq points de vie et essayer de tuer ce chef de meute 5 points de vie un impact ah non merde il manquait mon art donc j'ai un dit ah ouais j'ai un moment tu es direct je vais checker mat quoi je vais passer à 5 faire tirant bloqué hey on s'amuse hein bah ouais let's go c'est pas ouf avantage tu vas bloquer son repère de tu vas l'empêcher d'être activer maintenant on est mort ah oui oui s'il a ouais ok parce que s'il activait le repère on était mort donc un tirant à la ville a bien un avis de rase de chant il a bien un bizarre rôle oui tu vois la violence quoi il a fait t1 t2 en te protection de fini td mais une 4 4 quoi c'est normal nous on est là on est pipeau on devient flûtiste quoi voilà allez par bonc putain moi je vais être guitariste à la base ça le ça en jette plus que flûtiste quand tu le dis oui mais c'est dans le nom vraiment puisque dans l'instrument dans l'instruction quand même j'adore la flûte attention j'ai un ami j'ai un ami flûtiste j'ai un ami flûte un ami flûtiste même fois quand même comme l'histoire de la musique c'est quoi déjà le rock and roll le petit instrument de flûte le filtre j'ai un ami qui est filiste il est filiste à lui tout ce qui est fifre il est il a il s'y connaît à ça dégage ça ah ouais que de landes trois inspirations qui tue mal c44 mieux à ça c'est ça c'est bien ça c'est bien c'est bien ça mais ça c'est n'a ce ça sent bon allez encore jette la main en l'odeur du loup grillé j'adore je parle pas du poisson j'allais dire c'est vrai que ça sent bon le loup grillé on parle pas de ça on parle pas de l'ouvrier il parle de la bonne chair bien rassi d'un loup calé le moulacin qui réseau sur la peau tu vois c'est win avec double anti-bet on commence c'est win tu penses un louis tu manges un loup affamé il n'ya pas de muscles tu manges que de la peau ouais genre vraiment eh ben voilà mais ça peut peut-être pas être bon quoi mais imagine c'est dégueulasse ouais on constate c'est que c'est nul quoi et qu'ils ont recité dans la forêt que tu vas mourir que tu es obligé de bouffer un loup et ben je sais pas si c'est giga nourrisant de ça mon propos après t'as la fourrure t'es régalé qu'est ce que je fais je tue fin de taux je fais inspiration je suis inspiration pépouze c'est un rituel en plus non ouais ça va tu voulais pas lui donner plus de nom mais ça va non plus plus de propriétés trois points pour trois always more quoi c'est vrai quoi qu'est ce qu'on prend le bonsoir bien des peufs ouais il ya un vocation aussi qui fait double body mola ce cas non vas-y prends la science science pour la science même c'est quoi pour le roi pour l'or pour le grondor pour le roi merci dans quoi ça c'est dans la stone à putain passé certainement dans warcraft à la base et dans tout après cela dit on est prêt à à toutes les éventualités non on a plein obligé d'en un autre monde ah oui on s'en branle et on lui dit qu'on a hollande oh ça va l'optimisation là c'est pour qu'il a d'un regardé en quoi merde le généreux ou quoi tu me dégoûtes et qui joue pour la victoire qu'allez et la première se dégage non non il ya un petit d'ailleurs ce n'ex qui nous voyons mais on a deux hommes sans prison oui mais bon voilà sans prise pas croire que t'agace il aussi s'aime pas quoi ils ont que ça qu'on fait inspiration sur troll a comme ça ça fait rien pas mal après ça dégage vas-y vas-y mais le sur ton land ouais je m'en fous comme ça je fais ton raiser en sortant je crois que d'ailleurs tu vas faire land de trois points face non trois points face pour récharger quoi non non ça ouais bon on va tuer le loup quoi vas-y à tt haro quand même ah je me dis on lui met trois points dans la gueule là à chercher quelque chose on n'avait pas grand chose à aller chercher cela dit donc bien top top ah non on veut que gérer une après il ya un moment gérer quand il aurait repéré sa classe ça n'a pas suffit si il faut plus gérer ah oui pour passer la vitesse supérieure en termes de gestion ouais on sait qu'en cube j'ai fait avec ma classe le paix au max ouais sur le dessus du pack la dernière initiative qui rejoue l'espèce de l'adversaire du cimetière tu sais casse coup de la flotte machin ouais ouais tac quand on tibet je t'en suis ton bloqueur avec le bon j'ai gagné parfait c'est content moi tu m'étonnes c'est parfait les 6,6 chez l'on mais 5g et y mettre de quoi mais ouais ah non ah non mais si 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 là mais j'avais une autre idée mais elle est nul et non moi je vais chercher les sorties de mascotte et le bourg quoi mais si ça m'emmerde mais je te le dis je sais je suis tout emmerdé que tu saches boyotte il est super bien ton deck mais on tue comment frère c'est mou là haut et un moment là haut mais il deux trois créatures après on ne pouvait avoir c'est de mon riche on pouvait avoir tirant rasville ouais c'est pas son décès c'est notre chance c'est quoi alors du coup c'est rouge rouge un tour tu fais un point surtout de 1 c'est pas en l'air que je t'aurais coco c'est moins confiance moi je déteste les créatures qui volent vraiment ça me ça me débecte comme monsieur monsieur le belge déteste qui volent c'est qui monsieur le belge monsieur denis ah putain ça vole ça ça vole ça je tue j'allais pas t'attaquer si ça vole je le tue ah ouais mais je déteste c'est vrai qui était gâté par la nature c'est les inégalités ça me rend fou vous vous volez oui oui et vous avez quand même des bras oui mais super mais ça m'énerve assez indestructible ça aussi ça me fait chier parce qu'en plus du coup ça va être 4 5 autour d'après on fera bloquer et mettre un point un punto comme on dit n'en dit pas plus c'est pas non mais non est-ce que avec adversaire je peux rejouer ça non je me disais si c'est notre roi max à bonne carte excellente carte aux cinq madame akba opus ou pour lui on n'est pas bien laisse moi te dire laisse moi te compter à quel point on est dans la merde je vois je vois c'est con parce qu'on est on était pas mal mais juste on pioche mille landes quoi mille landes de souffrance comme ça dans le fiac où c'est-il qu'on met le marqueur le mais au mauvais endroit déjà allez c'est l'ensemble c'est bon ça c'est bon j'adore comme ça on prend snakeskin veille t'es chaud let's go j'y mets deux au cas où estime et 2 il est tu anyway non mais oui mais nous on le tue qu'importe snakeskin abam ici de l'or à jim et 2 il a snakeskin c'est pas grave sûr c'est pas grave ok donc du coup j'utilise pas ça parce qu'il a snakeskin on le tue quand même ah bah oui c'est pour ça je te dis est-ce que si la snakeskin n'a pas juste perdu est-ce qu'on prend pas la ligne la plus mec c'est quoi a pris contre ça on va piocher une bonne carte t'es sûr de toi moi c'était en mode on c'est une possibilité mais que je ne voulais pas que c'est moi il a inscription il va mettre deux marqueurs on a perdu donc ça change rien ce que tu peux s'il met deux marqueurs non c'est bon je le danger ah mais il a snakeskin en plus ah bah ça va ah bah si alors dans ce cas du coup comme ça comme ça on a un bloc de plus ok ok il a rien il a l'avant fatigué il joue dessus du pack à tentant je fais danger en réponse bah pourquoi il peut pas avoir cette existe du pack mais non ça sert à rien s'il a un autre truc à jouer au moins on est sûr de l'attraper 2 allez il rejoue une merde là ah putain mais de toute façon il a rien qu'on peut tuer avec danger mais merde c'est sûr mais comment ça c'est sûr mais c'est sûr mais à quel moment c'est certain pourquoi oh mitou massacre maintenant attends attends bon je fais bouger ta maison gros quand ce qui est beau c'est qu'on est quand même mort sur mitouk pourquoi on est mort bah parce qu'il a un land activé il va marquer mais on gagne plein de bébés qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce 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 qu'il y a ah ouais on était pas mort mais non on est pas mort bon là on est rendu mais non on est pas mort mais ça pièce mais non mais t'inquiète tu veux pas qu'on passe à la game de trop hé oh ça va moi je veux voir s'il voit la ligne écoute ta gaffe tu vas nous montrer que t'es un bon joueur ah bah il a vu mais merde aussi quoi excellent mais ça c'est mono vert ça a pas besoin de beaucoup de landes donc ça n'en pioche pas trop là en fait faites ça dans vos games quand vous dites ah je fais que des full load et tout mais ne piochez pas vos landes bah piochez juste pas vos landes quoi vous avez quoi des cartes actives à 5 bah piochez 5 landes 5 landes parfait piochez tous vos snakes in veil n'hésitez pas nickel quoi par contre nous les non les saurines les tirs au raseville c'est vrai qu'il y avait plein de cartes magic dans notre deck cartes value tu vois les trucs bien quoi jamais 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 quoi j'ai mis le seul je te le dis bah celle là on va la gagner on va tomber contre contrôle on va montrer comment on bat contrôle ouais ça serait pas mal ça serait long mais pas mal wishmaster gk ça je contrôle ça tu penses quand t'as gk à la fin de ton pseudo genre ça sous-entend quoi comme ça là ok 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 d'accord excellent mec c'est juste keep excellent saurine du coup pourquoi il s'appelle le morose putain j'avoue c'est vraiment saurine saurine la daube qui a envie de jouer ça il est comment en pleine zoolker il est morose il est un peu en dep en ce moment il est au bout il est vraiment au bout et qu'il est en déprime ça va pas du tout on joue contre mono noir neigeux aucune idée de ce que vaut ce matchup mais why not t'as l'impression que saurine vraiment il te regarde il dit alors vous êtes heureux c'est bien ouais bien moi aussi parce que moi c'est la merde voilà bon je suis classe certes mais ça ne fait pas tout ça ne fait pas tout avec tu son bordel avec fissurateur pour la direct ah ça m'emmerde non mais direct je ne sais pas pourquoi je me suis posé la question oui il est un de vie allez 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 chut on voit les couilles mec c'est le maître des gens qui commandent sur wish quoi genre des fois t'es vraiment le gros poisson d'une toute petite petite mare tu vois t'aurais pu faire moi la noire bah pourquoi tu veux pas en voûteuse là bah je peux quand même en voûteuse ouais mais du coup tu perds ton scry on s'en branle qu'est-ce qu'il me raconte ici ici midi j'avais pas vu qu'on est sur route ah on l'avait déjà on a plus chez salve ah ouais moi j'étais là en mode ça c'est tapé on joue sur ride mais c'est vrai là on raconte des conneries on arrête de jouer pas du tout si tu push pas de land ça ne change rien t'aurais pas scry dans tous les cas mec 3 mana je lui ai mis 3 bam tu as mis 5 5 c'est énorme bam c'est énorme la hache de lave pour 3 mana bah écoute on va faire un 2-3 qui bloque les 2-1 que c'est ton point let's go let's go let's go pourquoi sur Antibet il gère sur ride mais je m'en fous laisse moi bien te dire alors tu fais plus 1 il gère pas sur ah si il anime sa merde laisse moi bien te dire que j'en ai rien à foutre let's go oh il y a une animation pour le token de Sorin j'avais jamais vu joli ah c'est joli ouais il va attaquer tout dans Sorin on va tuer MH100 et tout va bien il y en a là il y en a là ah ça c'est nul ah bah on bloque bah ouais oh nice nice eru petit mana merci le jeu ça c'est posé attends tu peux tuer ah bon c'envole ah je veux des mana moi je préfère lander à tous les temps tu peux tuer ça demain et tu tues le land qui l'anime pour aller tuer Sorin mais on peut faire attends je peux aussi juste lander tuer son land et il tue pas Sorin ah oui moi oui non t'as raison faut qu'on lande moi je voulais tout tuer non non je voulais allez on reste on reste end of the world end of the world on reste fin de tour on reste fin de tour non mais on reste en mode on joue pas quoi tranquille c'est bien non mais c'est bien c'est très bien c'est très très bien soit il met tout dans Sorin vas-y montre nous comment tu mets tout quel naïf à quoi ils s'attendent ces gens là sans déconner ils pensent comme ça que tout leur est dû mais c'est fou que tout leur tombe tout cuit et ouais tout leur tombe tout cuit Sorin il a beau être morose et il a encore quelques belles années devant lui j'ai un trix de langue si tu veux que j'ai découvert en streaming ouais je trouve que brise bouclier de brazerette c'est très dur à dire plusieurs fois d'avis brise bouclier de brazerette bah oui brise bouclier de brazerette 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 ouais ça va ça va ça va parce que la première fois que tu repars sur brise tu fais tu briques instant briques bouclier de brazerette à bon bout faites le chez vous je sais que vous l'avez déjà fait mais ceux qui l'ont pas fait faites le donne moi une carte donne moi une carte magic s'il te plaît je prends je prends je prends tout euh bah tombe ta petite tanière ouais il y a un moment on va démolir ça tu peux adversaire kiké tue son mâche 100 et t'as une 3-3 pour bloquer le havre c'est fine c'est fine en même temps sur anti-bête on perd Sorin mais on a pas mieux je crois bah si je peux tuer ça et avoir en prise ou inspiration en prise je crois que tu vas plutôt faire inspiration en prise c'est mieux ouais en fait sachant que ça on prend la giga kiké tu vois pas la kiké la giga kiké la giga kiké la giga kiké ça a rien à voir ça c'est pas moi qui l'ai dit tu es libre il faut combien ? 8 mana ? libre de tes propos pour giga kiké je me suis désolidarisé j'ai coupé la corde qui nous unissait 1 plus oh mais je prends affronter dans le passé comme ça on s'en branle de perdre notre Sorin bah sinon tu prends juste science on va chercher nos landes pour giga kiké c'est mieux toi c'est ce qui te plaît c'est mieux c'est ce qui te plaît giga kiké mec tu m'as dit on peut faire 2 spells avec une 2 2 pour 2 on peut jouer 2 spells gratuits de notre cimetière moyennant 6 mana moyennant finance donc finalement pas si gratuit ouais moyennant le fait de payer l'ISF oui moyennant 1 million d'euros j'achète une belle vida donc c'est gratuit ah bah c'est donné c'est donné est-ce que c'est donné 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 je pense cette vidéo elle sent bon le retour quand même oui tu vois que c'était que Magic est vraiment passé au 3ème plan même pas le 2ème il faut vous dire au 2ème plan il n'y a rien mais il est quand même au 3ème plan on rigole on va faire honneur parce que le deck est cool on va faire honneur le deck est cool c'est quand t'as le rhume ouais t'as le deck est cool je lui montre celui qu'il avait pas vu sur lui sur un 2ème poulet attention tu sais tu le tiens en main comme ça celui que t'as pioché bien à l'écart et tu sors l'autre de ta main hop je tue oui oui j'en ai un autre bon ça va que le jeu alterne du coup mais c'est que ça enlève l'info bon allez goblank et on a gagné pourquoi je m'emmerde là oh on déconneit c'est vrai ça nickel sinistro oh il va nous faire piocher ça aurait été ultime il se refait une main ce deck en une seconde c'est très cascouillé c'est pour ça que goblank moi je viens je tape direct tu punis oui bien sûr où sont-ils mais où sont-ils putain mec trouve moi un petit land bon maintenant sorin excellent il s'agirait de de faire ce pourquoi tu as été créé tu vas mettre ça science on va chercher un petit lando science pas beaucoup de choix ça et on tuera ça oui j'ai compris excellent qu'est-ce qu'on s'amuse voilà on fait à son tour oui c'est vraiment fou quoique attend il peut s'afficher en réponse ah non bah du coup on va le tuer donc tues maintenant tues seulement tues seulement et là comme t'as gardé en main ton emprise infernale il sait ce qu'il va se passer par contre je te le dis tant qu'il n'y a pas goblank je jouerai pas cette carte là je veux vraiment en mode que sa main elle parte en poussière je veux pas gagner la game je veux voir le désespoir je veux voir le désespoir je veux voir le désespoir dans les yeux de wishmaster tu connais l'abbaye de wishmaster et c'est prêt mais pas si prêt c'est non c'est pas sol pleurant en fait le début et la fin sont les mêmes mais le milieu pas du tout mec on lui a pété 3 landes c'est la folie quand même ouais il y a un moment il y a l'alt et on va avoir du mal je préfère te prévenir ah du mal tu fais massacre à 1 adversaire kické boum l'alt ça dégage boum l'alt c'est pas faux c'est pas vrai non plus ça c'est quand t'es fais moi un token avec Sforis pour faire quoi ? pour beat down gagner des PF je sais pas moi mais qu'est-ce que j'en sais je m'en fous je peux voir des vampires qui volent des vols pires non mais tu sais quoi je le fais je le fais pour te faire plaisir mais je suis pas sûr si si c'est le plait avec les planes walkers qui font des créatures c'est toujours tu fais une créa je veux juste démolir sa main à lui mais vraiment tu mets un coup de sarbacane ou pas ? je refais une feuille blanche là ah je te le dis mais non méga kick le tour d'après ah je méga kick ? ouais ouais toi tu veux le méga kickage ? tu m'as promis attends imagine tu dis à ton enfant semaine pro on va à Disneyland il s'en rappelle et la semaine d'après tu dis ah tu voulais vraiment aller à Disneyland ? eh mec horrible est-ce qu'on ferait pas un méga kaijou le tour d'après méga kaijou quoi comme ça énorme mais un gentil ah il est gentil méga kaijou enfin pour nous il est gentil pour nous il est gentil donc si pour nous un kaijou est gentil est-ce que ça fait de nous les méchants ? oh non oh non le salaud il n'y a pas d'autre mot pour les gens qui disent je suis désolé non 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 je suis désolé non non on est salaud avec feuille blanche on pouvait pas se douter qu'il était salaud avec feuille blanche comme nous il était salaud aussi merde bah c'est pas grave il doit quand même perdre la game bah du coup je vais l'attaquer est-ce que tu peux faire l'autre x excellent tu peux faire l'autre x rappuie sur ta dernière du gobelours pour attendre mais pour faire quoi réanime la non mais dis moi pour faire parce que ça va faire deux gobelins c'est vrai ouais attends normalement ça marche de toute façon t'as rien à faire avec ton gobelins ok bah si pourquoi pas bah je pouvais au moins bluffer un antimetre cela dit mais ah lui je le garde on sait jamais non et non ah c'est pas de célérité c'est noir ça sert à quoi hop oh les deux gobelins big brain genius je rattache le lien que j'avais brisé entre nous deux hop là finalement il est pas si con il est pas si con ah il nous a recte avec sa feuille de linge le con ouais mais bon c'est genre dans un échange de coup de feu il tient une balle dans la jambe tu vois il va tomber dans le ravin mais il a le temps de lâcher une balle il est mort c'est trop tard il est mort il est mort mais c'est l'étal plus c'est plus l'étal ah bah non on a plus de timetière je suis con il y a rien j'ai fait un petit sourire pas du tout putain il y a rien qui va dans cette game euh oui bon on pioche gobelins même tech mec avec un seul land on fait double créa tous les tours triple technique tu sais que ça ne connaissait pas cette tech tech de guerrier je regarde l'enfin est-ce que tu dirais que c'est une war tech c'est le tout ce qui est en ce moment oui il est soufflé il avait le covid en 2004 war tech bon alors je pense qu'il s'entraînait à faire le début de sa vidéo et du coup quand il lançait ça faisait 10 minutes qu'il s'entraînait du coup il n'y avait plus trop de souffle mec c'est win je le mets au cas où je le mets en main phase anime donc et juste tu vas lui mettre une grosse salve dans sa chevou je vais pas activer deux fois cette fois-ci non non bah non parce que si t'es réactif réactif ça met qu'un point alors que pour deux manates je mets deux points d'ailleurs t'aurais pu adversaire juste comme ça pour mettre vraiment plein de points oh le plaisir asie active on s'en fout mais à la fin est-ce qu'il a en gagné des pèvres en l'instant je crois pas de toute façon même s'il en gagne là il est vraiment comme ça quoi il est soufflé il va en gagner un petit je crois non il perd ah non ça va alors écoute let's go mec on l'a tellement grindé mais la feuille blanche ça qu'il nous a fait c'était pas gentil mec c'était c'était terrible vas-y mets en une de plus horrible triple durès et on va enlever quoi salve c'est un peu cher pour ce qu'il fait qu'est-ce qui est naze contre lui quoi que salve ça exil salve ça existe c'est pas mal ça exil toutes ses bêtes genre tourbojon on s'en fout non ouais tourbojon les tokens il a des massacres des massacres il a des massacres sorin on veut t'as parlé comme le professeur Quirrell des massacres massacres sorin bah sorin il est je sais pas je suis peut-être un peu résultant peut-être que le quatrième est de trop qu'est-ce qu'on va voir t'as pris le grind avec sorin salve en vrai c'est un peu naze contre lui ça fait piocher des cartes tu peux que t'es salve et fissuration fissuration ça fait rien on garde les 4 salves les 4 inspirations les 3 quoique attends emprise est-ce que ça tue un truc plus que salve si salve tue tout déjà vaut mieux des salve ouais il pourrait avoir des cartes un peu chelou après side non des connoisseurs salve ça tue pas son land animé non c'est important je pense d'avoir les emprises j'aime bien c'est un backup après tu peux enquêter 2 pour 2 tu vois et t'en a quand même une tu voudrais quoi toi à la place juste pour les sales je me dis peut-être que la value mais qu'on fait un compromis nul ouais vas-y compromis nul c'est bien oh y'a tout dans les vidéos let's go la 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 let's go moment étirement entre deux games c'est parti pardon excusez moi j'ai j'ai roté tenir first tenir first si jamais il joue des morneuils on l'attrape des blêmes blême 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 oh bah ça aussi c'est excellent ça ça juste ça dégage les maïssants ah les poubelles tu fais un adversaire là non non c'est pas notre plan il y en a deux c'est pas notre plan c'est pas notre plan ok quand ils partiront avec goblin qu'on verra voilà je te dis c'est pas notre plan c'est pas notre combat non franchement une de deux dans ce matchup on s'en fout d'une de deux il serait à 18 quoi ça ça c'est bien ça ça c'est bien ça tu vois manin rouge passe end of the jeu qui fait que c'est tour 3 anti-bet tour 4 tirant tour 5 adversaire avec anti-bet bam la réponse tu blême ça a l'air bien tu peux pas il a du malin il a plein de malin il m'en s'en fout oui mais attention ah moi je m'en fous c'est pas pour toi mais moi perso rien à foutre quoi du récit Ichi oh je lui mets dans la gueule et non c'est pas possible tu crois que si je la cache il l'enlève pas on va essayer il peut enlever ma sac attends putain je voulais la mettre derrière sa carte allez allez tout doucement t'as vu ah je sais pas sinon elle est ma sac c'est pas c'est pas ultime non j'espérais je le dis à votre d'ailleurs quand un adversaire vous fait un sort de discarde histoire de l'inciter pour l'inciter dites bon bah t'enlève ça en citant de la merde tu lui dis ah fais chier tu mets direct ta carte de cimetière et si jamais il dit bah non j'enlève ça donc le bon choix tu dis ah bon ah bon tant mieux non mais c'est très important parce que du coup dans sa tête il se dit mais j'ai fait de la merde non ou alors dans sa tête il se dit lui c'est vraiment un héros il essaye un tri c'est vraiment blaireau master quoi alors wish master alors mec j'ai un tyran ras vilain poser je vais le curver mon gars curve lui donc regarde-y donc ah j'en regarde putain il va partir il veut pas il dit là je suis en grève il aime pas être curvé protocole sanitaire sur arena ça me casse les couilles un tyran ça n'aime pas être curvé on le sait maintenant pas trop pas trop il prend deux poids ah ils vous ont appris il est content là il est content alors que nous on va top deck un autre tyran on sera content bah s'il s'appelle Gaëtan bah si il s'appelle Gaëtan il est forcément content oh c'est cher payé ça je sais pas je le sens que ça fait un peu mal au cul cul quand même les 4 manas on a un truc à rejouer là avec adversaire et oui oh mec danger on peut jouer danger ouais c'est encore mieux danger c'est à l'exil bah ils 3 pev on s'en fout oui ils sont où les goblinks c'est ce qui fait gagner mon bestos nos goblinkos je suis obligé de regarder par dessus le micro c'est un truc de fou ah ouais pas pratique snake skin veil non j'en fais des cauchemars la nuit je les vois partout ah non ça va il n'y a pas de mana vert tout va bien non mais il y a 3 points on reprend le beat down le beat down bon ça dégage ça je certifie là ah oui bah quand même tu as un raceville qui lui coûte 2 pv un land et une carte méchant très méchant grosse bet ça pensez d'ailleurs à mettre un stop à votre keep quand vous jouez contre-tire en raceville parce que sinon vous ne pouvez pas prendre votre mana ouais ça peut être intéressant si vous avez besoin de votre mana pour jouer en éphémère avec le rideau el rideau bah ciao le rideau non je vais garder cet adversaire et je vais juste le rideau le salve du là le salve je n'ai pas envie qu'il vienne prendre notre adversaire s'il te plaît après là on est pile on est pile à portée de goblink pour le coup si t'as peur tu peux jouer non 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 je ne vais pas jouer franchement une 2 pour 2 je préfère qu'il me goblink t'avais 5 de patate sur le bord de plus t'es man land ouais mais lui il a plein de kichi à jouer il va te poser des blêmes des pickers ça c'est un bon play 4 mana draw de 3 j'ai une 3-2 ouais non en fait c'est pas incroyable non mais c'est fine genre et puis là on attaque mal il va falloir attaquer avec ça ouais tu peux massacre à 2 si tu veux je pourrais massacre à 2 c'est quoi ça ça c'est l'ultime c'est quoi ce qu'il veut un chaudron de l'envoûteuse il sacrifie ok ah oui mais c'est avec l'envoûteuse non je crois que je vais faire ça je crois que je vais lui tuer son piqueur ouais ouais et on est à 6 mana qu'est-ce que je veux voir du coup bah sortir pour moi je préfère sortir plutôt que science ouais je pense d'accord 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 allons-y toujours hein sourine goblank on les veut on les veut où êtes-vous où sont-elles il y en a 4 ah oui surtout après science bon ça je sais ce qu'on va en faire de ça pose encore une ou deux merde s'il te plaît il est pas très drôle je vais d'abord attaquer voir s'il bloque et puis derrière on peut faire sortir ouais sinon parce qu'après on s'expose un peu à massacre tu peux adversaire qui tue artiste et qui réanime inspiration ou alors faut encore aller chercher adversaire qui qui prend inspiration qui met face ce qui fait qu'il est obligé de bloquer avec l'artiste ok ok pourquoi pas et du coup t'économise potentiellement les points de dégage je sais pas si c'est mieux ça a l'air bien dit comme ça ça a l'air bien non dans l'idée c'est cool après après non il est pas obligé de bloquer parce qu'il peut gagner des pv avec ses temps il a un truc de sang mais bon donc est-ce qu'on tue l'artiste au cas où c'est pas déconnant de choisir en fait il vaut mieux prendre la décision que laisser la décision à l'adversaire il y a un bon article de pivis d'hier là dessus d'ailleurs ah j'ai pas capté le jeu de ton sang genre quand t'as un sauveur dévoué et une créature et que tu veux tuer la créature t'as toujours intérêt à quand même toi tuer le sauveur dévoué plutôt que de tuer la créature en lui laissant le choix ouais ouais si ton but c'est de tuer le chien non justement ton but c'est pas de tuer le chien c'est de tuer la créature mais sachant que lui il va faire le play de protéger avec son sauveur dévoué t'es toujours incité à toi tuer le sauveur dévoué ok mais c'est évidemment moi très raccourci il y a un article dédié à ça qui est assez intéressant pivis d'hier c'est Star City Game je crois oui voilà si jamais vous voulez le retrouver 6 points Sky et Go ouais on veut quoi on veut du rouge là je pense 3 rouges et j'ai 3 noirs et t'as 2 noirs donc enfin t'as 4 rouges et 3 noirs ouais donc du coup rouge donc non t'as moins de nord bah non j'ai 3 rouges et 3 noirs donc là le quatrième 1 2 3 4 rouges 1 2 3 noirs ah oui ok d'accord parce que ça c'est un double on a on a pas de demande vas-y si tu regardes tout à droite j'ai dit on en a voilà si on en a 1 milliard 12 milliards même 12 il a 2 noirs lui aussi et un champ de ruines et un champ de ruines en plus il y a un moment franchement on a de la chance qu'il n'y ait pas lol qu'il soit arrivé genre ça nous est instant mal bah au moins en side franchement si je joue pas lol dans mon au noir neigeux je comprends plus je comprends plus le building de deck qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de 3e non il n'y a pas déjà joué plein il a pile de quoi casser nos mains de l'ombre donc on va faire sortie en espérant qu'il n'y ait pas de massacre alors il est sorti sans gobelin qu'on risque de galérer un peu après pour sa défense il ne les a pas non plus quand tes créatures meurent ça ping l'adversaire c'est ça ? avec massacre ouais donc on pourrait faire une phase d'attaque into massacre pour tuer ce qui reste ça pourrait potentiellement ça pourrait genre là s'il faisait lol on ferait x égale 1 on irait tuer l'olt donc ça irait on peut aussi salver directement dans l'olt en fait il commence à avoir beaucoup de mana beaucoup de ressources beaucoup de possibilités de la draw ça commence à sentir pas bon je te le dis aïe 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 il commence un peu à puer après on a tous les sorins tous les tyrans raceville mais bon on n'a pas pioché en fait dans cette game on n'a pas fait de value ouais on a joué un peu avec les mêmes cartes ouais on a eu des multiples de cartes de gestion quoi ok bon wishmaster il y a un moment il faut se décider ah bah il y a donc il peut gagner 2p avec son jeton 100 wishmaster moi j'ai un stream à 14h tu vas encore me mettre en retard ah ok aïe 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 il va tuer la 2p c'est un bruit de fou quoi ou il fait un trésor peut-être bien tuer la 2p il va bien remonter un peu en PV quoi bah on va attaquer et massacre je crois ou alors je massacre avant et je garde ma 4-4 qui sera une des deux ou tu peux salve le piqueur et 7 points si tu trouves land tu peux salve piqueur animer un manland attaquer avec tout et lui il faudra qu'il craque champ de ruine ouais ok bon bah let's go on va salver le piqueur du coup ouais bon il est pas mort il a gagné plein de PV mais il paye pour le sacrifier on est pas si mal parce que du coup on sait que notre land y passe et on anime quoi hive ou ouais plutôt ça il peut pas le bloquer ouais si dans tous les cas il bloque la 4-4 c'est mieux de animer l'autre ça dépend de ce qu'il fait là ça met un de plus ok ah il l'a fait hein il l'a fait il l'a dit il bloque la 4-4 il prend 6 alors que là il prend 7 est-ce qu'on a peur de Blood on the Snow non on s'en fout hein non ok on peut mourir sur le comeback si on le tue pas non là il est obligé de bloquer on est d'accord donc derrière il peut nous attaquer avec 4-6 il est obligé de bloquer parce qu'il peut sacrifier son jeu de ton sang ah bah du coup on est mort sur le comeback là c'est sûr si on attaque avec tout ah si il est obligé de bloquer par contre parce qu'on met 11 ah non il sacrifie son jeu de ton sang et il gagne 2 ouais donc il faut que t'attaques pas avec la 3-2 après on pouvait se dire aussi il a il a plein de cartes en main il a forcément forcément d'antibeth ah mais s'il a l'antibeth il peut pas attaquer avec tous ces landes en fait s'il use du mana il peut pas attaquer avec tous ces landes non il a juste plus purché que nous quoi et on a pas trouvé goblaine pour essayer d'égaliser je crois qu'il a létal du coup il va le faire il nous passe à 7 derrière il peut activer tout il attaque avec ça bah je crois qu'on est mort on va vérifier mais à mon avis on est mort il peut pas attaquer les deux havres euh pardon animer les deux havres ouais en plus c'est une catastrophe il nous met 3 il nous met 3 il attaque avec ça s'il a le moindre en tubet il a gagné ah on est mort euh non parce qu'il nous pingue avec ça bah il y a 10 triggers d'artistes pourquoi il y a 10 triggers d'artistes parce qu'il en a deux ah oui putain non mais oui je suis con je comptais les triggers de massacre mais mais artistes c'est n'importe quelle bête qui meurt ouais bon bah de toute façon avec toutes les cartes en main c'était assez prévisible de quoi j'ai faim je sais pas comment side est mieux quoi peut-être qu'on veut plus de value hum tyran ça fait le taf donc j'enlèverai pas tyran je veux plus de sorin j'ai l'impression que massacre c'est pas ouf je peux enlever un massacre ou deux même valky c'est bien c'est pas un peu lent bah ça en late game c'est trop content d'avoir valky quand même il a pas l'air d'avoir de l'alt il nous les a pas montré donc les durées sont beaucoup moins les gardes cachés pas si tu vas attraper les coups de pinceau mais non mais je suis sûr qu'il a des l'alt je sais juste pas pourquoi on les a pas vus oh des fois tu les pioches pas enfin quand même il a pioché plus de la moitié de son deck c'est bien ça ouais c'est pas mal ouais c'est bon il faut trouver le quatrième mana mais ça devrait le faire blême pourquoi pourquoi il met 1000 ans comme ça enfin genre choisir quel tourin tu vas faire ça met 100 ans ça en déconner peut-être qu'ils sont deux wishmaster enfin quand même en valant d'étape en noir et on va scry et non on espère que double tir en raceville sur le play ça fasse le taf oui c'est une possibilité ah bah on n'aura qu'un seul tir en raceville visiblement non tu peux tu laisses non-l'eau tu le manon si ça va pas d'autres play et lui son play tour 3 c'est de transformer les dos bon il va il aura d'autres play il peut faire coup de pinceau au T3 mais au moins on est sûr de pouvoir curver les deux tirants donc c'est plutôt pas mal ok rien ah ça ça fait plaisir ah goblank merci ça fait plaisir le goblank qui va nous aider ça va nous carry plus tard ça ça va nous mettre bien adversaire goblank ça va nous mettre tout doux pas grave le mal est fait t'es pas axé sur ta mana hop là dans les miroirs de deck contrôle c'est celui qui a le plus accès à sa mana qui gagne c'est lui qui est le plus taxant c'est lui qui est le plus taxant ah non ça sert à rien à voir ça c'est une origine ouais oh 3 p ah lui aussi si on trouve land on peut faire ah non il a fait plus un et ben pourtant on peut quand même le tuer ah non on a pas land putain on a pas trouvé land non bah on est piron sur un autre land de neigeux putain on avait land on pouvait tuer Sorin trop relou quoi c'est pas facile d'avoir le spot pour gérer un Sorin après là il est pas bien parce qu'il passe à pas beaucoup en pv et Sorin si tu trouves pas land sur plus d'un t'as pas envie de le chien il perd un land non mais là il va faire un 2-3 lifelink pour justement essayer de temporiser un peu mais nous on trouve land l'adversaire on va trop bien s'il sacrifie son land il a perdu land oh ça a deux land ouais après nous on a pas aligné le cinquième donc ça pondère un peu le delta qu'on est censé mettre dans cette game quoi ouais là il va juste faire anti-bet sur Tyran Razeville il a ça 2-3 et on tue toujours pas Sorin quoi trop chiant il y a un autre land putain on est pas si bien franchement on est pas si bien du tout on tue Sorin si on trouve land il y en trouve pas land quoi bah tirant sur Havre bon on va pas sur ça puisqu'il l'activera oui Havre ça a un shutdown de complet ça a un shutdown de complet mais là pour l'instant il ah oui il a trop il est montré dans la nage de colorer et tout donc autant continuer à l'emmerder sur ses couleurs non ouais t'as raison oui en plus il faut de 2 mana noire pour sa spell donc ouais ouais il prend 2 genre là ça le taxe pas mal quoi est-ce qu'il est encore anti-bet ils sont d'accord avec la fille en tout cas il y a double vampire ok non mon feuille blanche ça va faire le taf aussi quoi bah tu trouves pas land c'est une catastrophe c'est une catastrophe au blank on peut même pas attaquer non ça me trigger je te le dis c'est un peu chiant si on la perd ouais sur ça ça me trigger de ouf quoi enfin le deck d'Eliott il était cool on veut le montrer faire honneur et on se prend en deux deux défaites un peu biscornu quoi casse les couilles il y a 10 cartes quoi ? une contrainte visiblement j'ai reconnu une contrainte principalement 31 land ouais probablement à l'attaque là il va prendre deux il est obligé après on a de la reach on peut réanimer si on trouve un land un jour ouais mais la reach avec des 2-3 lifelinks et il peut pas attaquer on se tombe ouais bon d'après il va peut-être saquer son truc ah bah elle est là l'alt ça devient super compliqué là pour nous genre on a pas plus d'avantages en fait ça y est regarde si tu comptes les land et les cartes sur le board en fait il vient de il vient d'égaliser le problème quoi on va faire inspiration sur l'alt je crois ouais casse-couilles quand même hop là ouais je pense qu'est-ce qu'il y a de mieux hein ouais ouais c'est trop problématique s'il commence à piocher à tous les tours et on veut euh dès le passé ça tue Rassourine ça tue Rassourine ? ouais deux fois x-marker à l'objeté d'un plan de bloca ok ok pas attaquer tu peux attaquer en vrai non ? il double bloc tant tu qu'un ah mais si tant tu qu'un derrière tu peux mettre ton tyran quoi en fait là il y a une pas de PEV parce qu'en fait lui il peut pas trop attaquer alors que si tu attaques c'est gratuit pour lui quoi il double bloc tant tu qu'un moi ça m'aurait pas dérangé de lui enlever 1-2-3 pour pouvoir commencer à à attaquer avec tyran quoi il y avait l'effet de tyran aussi qui tournait donc euh le maintenir bas en PV ça ça fait que Sorine c'est plus chiant pour piocher et que il faut qu'il continue à trouver des landes quoi ouais du reste je sais pas ce qu'il enlève ici le passé je pense ça dépend des deux cartes qu'il en main bon il préfère garder ses deux cartes en main ah bah du coup on va bien lui faire jeter quoi bah ouais je crois que ou alors on gère le Sorine on peut encaisser encore un tour de Sorine non ? je pense aussi voilà tu fais goblank qu'il est plus de main et on espère qu'il faut pas trop de dingue au top deck qu'il est pas le talent ultime c'est ça que tu espères ? ouais d'accord allez ça dégage ouais c'est bien qu'il perde tout ça c'est des bonnes cartes et là par contre euh est-ce qu'on peut pas attaquer ? si on met tout dans Sorine il se passe quoi ? il bloque avec deux araignées il double bloque le tyran il lui reste plus qu'une deux trois ah tu vas attaquer avec le tyran ? moi je voulais pas attaquer avec le tyran je voulais attaquer qu'avec les adversaires et s'il fait des double blocs à chaque fois bah il gardera ses deux araignées mais il a perdu ses deux c'est d'autocon fly ouais ok ça passe non ? après euh ton prochain euh tu peux juste affronter le passé tu vas savoir une si top deck pas discarde ouais mais au moins là on aura géré euh ouais les créatures qui bloquent tyran en fait ouais vas-y et genre ses meilleurs blocs c'est vraiment double bloc à chaque fois quoi je vois pas trop quels sont ses autres meilleurs blocs je pense qu'il met juste ses araignées euh dessus non je crois qu'il va faire le double bloc ok bon bon on tue les deux deux trois bah ouais c'est ça en fait on a tradé nos trois trois contre des deux trois lifelink ouais on va acter que c'est ok ouais là on tue ça et après derrière nous on peut commencer à attaquer et au pire bah il a plus de bord quoi on peut trouver aussi massacre non massacre ça suffira pas parce que du coup on baissera aussi la force de tyran ça va pas être facile on peut trouver des landes aussi je veux dire d'affilée c'est pas grave quoi l'adversaire lui ? ouais on a déjà trouvé pas mal des landes quand même pour revenir des taxes de tyran oui pour le coup c'est sûr on est quand même au troisième tyran raceville donc euh ça va oui c'est vrai ils ont enchaîné ces landes un peu trop bien même je trouve ok s'il fait l'alt genre c'est fini quoi pour tout le vent bah s'il fait l'alt il est bien caché sur les deux games on peut tuer avec affronter le passé donc euh il va enlever un truc ouais il a raison s'il a vraiment rien d'autre à faire c'est fine quoi ah ce sourine qui est vraiment puissant quand même c'est pas loin je peux le jouer hein bah je peux le jouer mais ça tue pas tu sourine affronter le passé de toute façon je peux faire les deux ? alors attends tu payes trois pour affronter le passé ah c'est trois pour affronter le passé parce que c'est deux fois hein ah ok 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 ça marche vas-y on va commencer par ça x égale 2 sur sourine paiement toto ouais ok hop ça dégage et là si tu veux tu peux inspiration en araignée pour le beatdown je crois que c'est le meilleur player je crois aussi on prend sortie parce qu'on la joue sur un land il est plus taxé sur ses land non ça y est et tu vois il est loin du contenu neigeux pour ses havres donc ça va et bah non c'est bon il a le contenu neigeux pour son havre mais bon dans tous les cas il est plus incité à attaquer avec S1 ouais mais il va certainement le faire s'il a rien d'autre il a rien d'autre donc il va chum bloquer là le tour d'après ouais et c'est vrai que là on est content de trouver land enfin qu'importe la carte qu'on trouve en fait si on trouve anti-bet on a aussi gagné et genre notre deck ce n'est que des anti-bet donc ça devrait aller et bing c'est bon oui c'est bon yes oh putain c'était pas facile je suis content qu'on la gagne quand même à la fin celle là ouais ça fait plaisir que franchement s'il revenait de du diable beau vert je sais que sourine c'est fort c'est beaucoup plus fort que ce que les gens ont estimé à sa sortie mais quand même quoi ça va on est ouf restons calme fin de cette vidéo yes pouces bleus commentaires partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter twitch facebook pas les pls replay pas les pls replay chaîne avec tous les replays de twitch si vous voulez pas aller sur twitch parce que vous avez pas le temps que vous voulez pas comme vous voulez vous pouvez avoir tous nos replays là bas et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description on oui on on Sous-titrage Société Radio-Canada